ouais bonsoir à tous ben je voulais revenir vite c'est sur ma vidéo d'hier parce que j'ai envie de vous faire quelques petits ajouts rien de bien rien de bien important mais voilà donc déjà au sujet du compte tour au sujet du compte tour je ne vous ai pas précisé qu'on peut régler la luminosité de base elle n'est pas au maximum mais vous regardez sur votre manuel d'utilisation voilà donc quand vous augmentez la luminosité forcément c'est mieux ici pour l'anecdote ben en fait bien sûr c'est pas une fière à repasser mais une sèche-cheveux oh c'est dur à dire mais moi je suis pas sans du sèche-cheveux c'est pour ça que je vous ai dit un bon petit coup de vinaigre blanc voilà ici je vous ai parlé de vis mais bien sûr c'est des boulons et des écrous vous l'aurez compris voilà pour ceux qui se posent la question pourquoi les rétroviseurs comme ça tout le monde m'aider tout le monde mais des rétroviseurs embouts de guidon ouais mais moi je suis pas tout le monde non et en plus surtout que je voulais garder ces embouts de guidon que je trouve joli et que quand je conduis je mets ma main ici embout de guidon c'est le cas de le dire donc du coup je préférais vraiment avoir des rétro alors fixation de base et vers le bas les embouts de guidon vers le bas franchement c'est très beau mais honnêtement quand on conduit c'est peut-être psychologique mais moi je me vois pas regarder ici franchement donc cela ils sont homologués ils se règlent très bien surtout que la rotule ici elle est très dure donc ça permet que le rétro il se barre pas dans tous les sens voilà je voulais revenir sur certains accessoires le support de plaques court donc ça m'a pas plus branché que ça parce que la m7 d'origine il est déjà assez court par rapport à d'autres 125 où il fait un kilomètre de long là honnêtement il va bien je trouvais voilà il est il est mi court mi long mi figue mi raisin voilà donc le cours il arrive à peu près au niveau des éclairages mais là c'est michigue mi raisin ça me va très bien voilà pour la selle je voulais vous ajouter que pour le duo c'est très bien on rentre à l'aise à deux il n'y a pas les reposes poignées machin passagers mais ça va très bien il y en a qui ont mis un top case ici vous pouvez trouver les plaques alu avec un petit rappel de la couleur d'origine des grosses plaques alu mais perso pour l'instant ça m'intéresse pas après je voulais vous dire que tous les accessoires de la xsr 155 il s'adapte sur la xsr 125 à part peut-être des exceptions mais les trépieds là bas les plaques c'est pour la 155 de base ici les grilles de radiateur c'est le même radiateur apparemment puisque ça s'adapte dans les deux cas voilà voilà ici vous avez pour la boîte à fusibles il existe aussi le trépied la même plaques alu que là bas qu'on peut mettre ici fixé aux trois boulons voilà pour mettre par dessus le cache fusible ça je pense que je vais le prendre sur aliexpress à l'occasion voilà le capot de sel alors ça si je le trouve mais qui vient pas de l'autre bout du monde ça j'avoue que j'adorerais un capot de sel je l'ai vu il y en a un qui là à l'autre bout du monde un capot de sel là jaune ou pourquoi pas noir ça pourrait donner une putain de gueule à la moto franchement de la bombe voilà pour en revenir vite chez aux pots sans prétention je les ai tous vu les pots qui sont trouvables pour la xsr les non homologués les dominators les black widow après il ya quelques homologués les miv il ya un arrow je vais pas tous vous les citer mais ce que je peux vous dire c'est que si vous prenez chez arrow ou chez miv d'ailleurs miv ils te disent qu'il n'y en a pas pour la xsr alors que logiquement ça s'adapte sur les trois motos léovins ils te disent bien que ça s'adapte sur la mt la y zh et la xsr bon le mais je pense pas qu'ils s'adapteraient parce qu'il ya un vrai système de serrage c'est pas un collier c'est une vraie fixation donc du coup et c'est un cadré ça pixelise donc voilà du coup ben lui pourrait peut-être pas aller sur les autres mais voilà donc pour ces pots ce que je peux vous dire que il faut comparer ce qui est comparable et c'est que si vous prenez un pot homologué avec la catalyseur de suite vous êtes très proche du haro donc oui le haro il est le haro le accra le accra il est peut-être cher mais au final est les autres en comparer ce qui est comparable est ils sont quasiment même prix un tout petit peu moins voilà donc au cas où vous avez le miv si vous arrivez être sûr qu'il s'adapte il y en a un du groupe qui l'a mis voilà vous serez à 460 euros je crois grosso modo 420 460 c'est sûr que ça fait une grosse différence bon passons voilà donc voilà ben pourquoi cette xsr ben parce que je voulais une 15 chevaux obligatoirement même s'il ya des motos qui sont moins qui marchent aussi bien peut-être j'étais beaucoup branché par par tout ce qui est custom Honda Shadow mais ça se fait plus tout ça les Honda Shadow avec leurs gros moteurs bicylindre chromé tout ça dans les grandes marques japonaises on n'en trouve plus on le trouve sur des modèles chinois qui pour certains doivent être doivent être très bien il n'y a aucun souci mais moi je voulais des japonaises ou d'autres marques attention parce qu'après il y avait aussi des motos super l'ASB Mondial Pagani mais qui est très jolie mais qui a un gabarit un peu plus petit l'Azwar Pylen c'est un peu différent mais à la base elle était beaucoup plus chère puis puis voilà puis après je peux vous dire la Santic Caballero c'est surprenant c'est grand c'est c'est original mais c'était beaucoup plus cher voilà donc un bon rapport qualité prix une moto 15 chevaux qui a quand même une assez bonne autonomie ah oui parce que l'ASB Mondial Pagani franchement c'est une moto qui fait solide coçue massive il n'y a pas de souci en bidot je ne la trouvais pas terrible du tout en vrai elle m'a beaucoup plu mais par contre c'est réservoir de 9 litres c'est une moto qui est beaucoup plus lourde voilà donc si vous voulez sur tous les modèles entre guillemets je les ai tous vus j'y ai passé beaucoup de temps j'ai vu les chinoises pas les chinoises les coréennes les même les motos qui viennent de mars eh ben soit le réservoir je le trouvais petit soit elle faisait pas 15 chevaux soit c'était des marques que j'avais un peu moins confiance donc Kayama il m'a sorti celle là ah oui il y a bien sûr la Honda CB 125R elle est en rupture de stock et beaucoup de gens de toute façon ont cette moto pardon je tousse ça y est c'est le pollen donc beaucoup de gens ont cette moto c'est vrai qu'à la base j'étais sûr de vouloir celle là mais finalement Kayama il m'a sorti cette moto qui me donnait un peu une impression de Harley et la Harley Iron Sporteur 883 je sais pas quoi là eh ben je me suis dit comme voilà je me fais mon petit kiff de conduire mon mon mélange vite fait Harley Delwayne c'est comme Harley Delwayne voilà et puis et puis voilà donc je me suis fait mon petit kiff puis puis voilà le rapport qualité prix le service Yamaha un réservoir correct une consommation correcte voilà non parce qu'honnêtement si vous roulez tranquille vous arrivez au 2 litres 3 mais bon comme j'ai dit hier ils sont pas espérés le 2 litres et ses 5 km c'est quand même limite voilà donc voilà les petites rectifications que je voulais faire bon je vous le redis moi je suis pas youtubeur ça me voilà c'était juste pour vous partager des impressions pour pour rectifier les petits détails pardon et j'espère que là bébé quand je visionnerai la vidéo j'aurai rien oublié et désolé si c'est soporifique mais voilà moi je suis pas un pitre humoriste c'est un métier youtubeur c'est un métier et moi je suis juste un petit biker voilà mais qui est bien équipé qui a les chaussures et les gants et tout un vrai biker voilà et pour la transformation ce que j'adore sur la moto c'est que tu peux te mettre en position pêché comme si tu veux te taper ta VMAX tu as l'impression de conduire une moto sport et moi en fait j'adore me mettre en mode babacool un peu comme les chopeurs les chopeurs les mecs à Harley c'est à dire tu t'arrondis un peu le dos les bras tendus à la cool là ton petit 80 sur les routes de campagne tranquille franchement j'aime bien à la cool voilà ben on a fait le tour n'hésitez pas à poser vos questions puis il y a que le temps qui va commencer mais j'ai trouvé le temps de vous faire ce petit ajout alors si vous n'êtes pas content les copains allez ciao ciao